et aux familles et c'est que vous allez bien bienvenue chez mvp foot sur le journal des éléphants on commence on commence par il ya fou fana qui a vécu sa quinzième sélection y est donc on sait pas s'il a convaincu mais n'a pas convaincu donc on aimerait savoir est-ce que il ya fou fana a convaincu après quinze élection avec les ivoirien oui ou non donc écrivez en commenter on continue avec masse gardelle qui a pris sa retraite internationale et moi j'ai pas compris la côte d'ivoire jouent contre lui ou est ce que ça veut dire que ma stand elle ne va pas jouer ce match où il sait pas donc c'est fini mars gardelle s'en va sur une bonne note et quitte définitivement l'équipe nationale de côte d'ivoire suite à son emplacement lors du match côte d'ivoire béni il n'a pas passé le flambeau du bras a affronté c'est et puis là aussi est donneur et standing ovation franchement c'était vraiment émouvant 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 et on sait tout ce qu'il m'a ce qu'a déla passé parce que 14 ans en équipe nationale il a commencé par avec le bénin il a terminé avec le bénin donc on lui dit merci merci pour tout ce que tu as fait pour nous mais si pour les 10 buts ans et tout ce qui était 18 était super important aussi mais si pour les passes décisif parce qu'il est passé ce qu'il a donné aussi était super important en tout cas mais si merci pour tout la légende mars gardelle maintenant on sait tout ce que tiennent les gens donc mais si mais si aussi le match contre le béni franchement on n'a vraiment pas compris on a nos attaquants on a christian coami en a connu des karim en agent philippe grasso en a sébastien à l'exat c'est les quatre attaquants qu'on connaît depuis autant d'énormes gassé voilà donc si c'est un premier blessé jean philippe grasso et comme on appelle sébastien les blessés qui sont quand même su et convalescent donc on compter si j'affiche quand ce qu'on a été carrément et franchement ils n'ont pas été convaincants et là là c'est je pense que notre coach et ms faillit autant pour moi je vais me blesser dans ma langue ms faillite à prendre ses responsabilités parce que là et des attaquants qui sont performants et les attaquants aussi qui sont pas performants est-ce qu'il faut trouver le mur attaquant qui correspond parfaitement au système de jeu on voit tout ce que quand sébastien allen n'est pas là il ya problème on va pas trop l'équipe nationale donc on va essayer de voir de trouver un attaquant qu'un dos bleus qui est un jeu un peu simulé au jeu de sébastien à l'aise comme ça ça va vraiment nous aider aussi on a guéla douille qui a fait sa première sélection avec les ivoiriens il est rentré en coup de match à la place du huit fils ingo franchement on a vécu le poste de latéral droit à ses latins pour ce qu'il va être vraiment disputé donc guéla de sécu huit fils ingo c'est un monstre donc il doit être en performant il doit être un point donc on a vu on a vu son match et on sent qu'il est vraiment à l'aise et moi j'avais dit que dans les publications surtout sur facebook le gars il peut jouer peut-être même mieux et défensif légèrement pas cru mais lorsqu'on le voit jouer les gars se positionne dans le milieu on voit qu'il est vraiment à l'aise aussi au milieu donc c'est un gars qui est vraiment comment il appelle le truc là oh le mot bon c'est qu'il peut jouer défenseur il peut jouer latéral puis j'aime le défensif il est parfaitement à l'aise sur son côté droit donc c'est vraiment très très intéressant et aussi voilà donc comme on le dit toujours les matchs du royal a joué beaucoup d'hommes étaient fascistes avec les points de vue m'envoyer les commentaires et m'envoyer des messages on n'a pas fait de direct parce que m le foot a besoin que vous le soutenir donc on voit il est tout le lien bleu vous cliquez dessus si vous pouvez m'aider aidez nous aidez nous a fait grandir la chaîne voilà pratiquement là si ce qu'en fait parce que trois semaines à lancer la campagne deux personnes ont seulement payé en ce qui a beaucoup de débours qu'ils gagnent mais bon c'est pas grave voilà qu'on a été carrément qui a été proposé au psv indovène voilà donc il doit trouver une double à l'autre des gens dans le club nélandais comptons le contact et le but est ivoir dans le prochain jour on espère qu'il va vraiment vraiment c'est relancer pourquoi aller en psv indovène pourquoi pas venir en france et pour être beaucoup plus médiatisé on voit tout ce qu'on m'a d'acquitter qui est médiatisé moi mon point de vue j'aimerais qu'il vienne en france et on s'en va voir l'étendue de son talent sinon en hollande on va pas trop trop parler de lui et aussi je vous pose un u23 qui toque à la porte des éléphants il s'appelle à bas clément voilà du le blanc à bas clément il a 22 ans latéra gauche et franchement s'il est comme s'ils semblent plus amassés l'eau donc le poste latéral gauche c'est vraiment fort on a vu le match des chistes et diallo il n'a pas été trop trop convaincant il est témoin en agissant comment et maintenant on va avoir à matrimon donc pensez-vous qu'il a pas clément va pouvoir rentrer dans les éléphants à de toutes les façons on attend la prochaine liste de tot en faille cette liste là franchement elle est très très attendue parce que on sait tout ce que lui fait les listes en fonction des gens du cas c'est en fonction du coach grâce et c'est qu'à c'est la lise et c'est qu'une continuité actuellement donc on attend la liste du coach faille ms est ce qu'il va fait vraiment les vrais changements voilà donc c'est ça on suppose ensuite on a une très très mauvaise nouvelle on a bas mon métier qui c'est une fin de saison pour lui voilà il a été blessé à pas seulement en son coéquipier louis henrique et à l'entraînement donc l'international espoir bah mon mec qui a vécu un coup dû ce vendredi à l'entraînement la province révèle que cette fin de soirée que les examens sont passés après sa blessure causé par son patiné luys henri qui lui ont retombé qu'elle est tombée dessus lors d'une séance d'entraînement le jouet va devoir mettre un thème sa saison donc le défenseur souffre d'une double entorse à la cheville et avait un problème détecté aux genoux ce qui montre son disponibilité pour plusieurs mois vraiment c'est vraiment triste le jouet de 22 ans qui était vraiment très utilisé ces dernières semaines par le coach gassé il a commencé à monter en puissance et voilà double essu à la cheville et aux genoux voilà la cheville c'est pas grave mais les genoux c'est un peu grand donc il va devoir prendre son temps pour bien 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 se soigner et revenir parce que si ce soit pas bien les blessures à répétition et on a vu on connaît plusieurs pépites qui se sont blessés et puis les blessures continue 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 donc il faut très bien se soigner et revenir ensuite on a la seconde est-ce que c'est l'année blanche à plat sec mimosa en tout cas ça sent une année blanche éminente pour la sec mimosa et curieusement au moment où son éternel rival à mort son envol pour atterrir en ligue 1 son éternel rival là c'est la sec mimosa et je vais me blesser son éternel rival c'est l'africa sport national à l'africa sport national arrive ils sont en train de se mobiliser mais le côté côté de la c'est qu'on ne comprend pas ils ne font que perdre 1-0 1-0 une fois qu'ils gagnent et 010 on ne reconnaît plus la c'est que cette saison donc on espère que c'est peut être une mauvaise passe il reste cette journée et parmi ces sept journées ils doivent cette finale pour vous sinon c'est pas bon la honte va être versé sur vous est aussi jérémy bouger est ce qu'il vous a convaincu sur le rôle du numéro 10 en face au bénin voilà moi il sait pas on a un véritable dix ans en point d'un fou dix pour jouer en dix franchement je sais pas juste mais j'aimerais parler mais j'aimerais pas trop critiquer le coach là c'est raison voilà donc lui la c'est raison on les laisse regarder toutes les façons c'est le match contre lui on va voir si vraiment vraiment la conduite à un réel niveau aussi en revient en l'équipe on a abdoulaï canté qui a été auteurs d'un quadruplé en une mi-temps ouais ils ont gagné 5 et lui la marque et 4 buts ouais il est prêt il dit qu'ils voulaient marquer 6 buts malheureusement il a marqué 4 buts il est vraiment prêt et on dit quoi félicitations au racing club d'habidjan le club de yopougon les enfants de yopougon sont fins 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 et on dit félicitations quoi parce que le club en train de former les jeunes et les jeunes sont en train de croire dans les championnats donc on espère qu'ils vont pouvoir s'envoler dans les championnats européens pour devenir très très fort en tout cas félicitations au club racing club d'habidjan la formation est en train de payer aussi on a le gourou national le nouveau danseur voilà auteurs d'une très belle canne ou madame a quitté il continue à performer il est rentré il a fait du gourou c'est marqué dans le cafouillage et 2 2 en tout cas comparé à son élément qu'on a été karim son ami qu'on a été carré ou madame a quitté a vraiment compris on sait pas ce qui s'est passé avec on a été carré mais en sélection nationale on espère que tout cela va se résoudre et aussi on souhaite un joyeux anniversaire à zombie lucor qui fête ses 19 ans aujourd'hui en tout cas on lui souhaite une très très belle carrière avec les éléphants dans son club et qui deviennent un super international ivoirien on a parlé du comme il s'appelle le coach faye ms une chose est sûre le sélectionneur va devoir modifier la liste des éléphants jusqu'à présent elle est établie par jean lucas et pour la canne nous verrons en joie la liste des faillits pour les matchs officiels éliminatoires coupes du monde 2006 incluant de nouveaux joueurs qui se distinguent au sein de l'équipe espoir donc on attend pouvoir on sait que tout le monde l'attend au tournant mais là là il a gré une carte donc la deuxième il pense qu'il a trois cartes et deuxième 4 se contre l'église 3 m4 se contre l'éliminatoire comme du monde s'il n'a pas convaincu vous connaissez tous vous connaissez tous bouche les mvp foot voilà le coach valide aussi voilà c'est déjà michael toujours dans la paix des balles en position cruciale qui a mis en difficulté l'équipe de côte d'ivoire voilà au niveau et la tribus contre le béni il avait le ballon il a perdu il n'y avait même pas les défenseurs derrière lui il avait un seul défenseur donc il a perdu il voulait courir pour les vignes pour venir se placer mais les défenses le junior au l'état n'avait déjà le ballon il a fait un crochet crochet few c'est que je michael a glissé comme n'importe quoi il est parti à l'est du pays et qu'il disait les patriotes l'est du pays et junior au l'état était face à face à le gardien yaïa fofana et donc c'est c'est vraiment déplorable en moins de six mois des fautes des mêmes fautes des mêmes types des dits deux erreurs de même type je vais me blesser dans ma langue c'est vraiment dinguerie une heure qui a coûté et canton rouge à audi donc au son nom est une heure qui a coûté un but aux éléphants donc c'est les jeunes qu'elle doit vraiment c'est m jean il a fait son mea culpa il doit se poser beaucoup de questions aussi on a eu un message il dit bonjour le lycée moderne a suffisamment pour ces dps c'est possible d'avoir le numéro de faille et on lui pose la question c'est lui que vous voulez qu'on profite 8 juillet mal d'aujourd'hui je pense qu'ils méritent ce poste les événements sont fâchés c'est dédié et je vous dis tout à l'heure que faille ms a déjà grillé une carte faut pas il va grise et deux autres cas sinon brésil va les dégoter voilà donc cher ami merci merci d'avoir suivi qui pensez vous la prestation des éléphants contre le béni on espère que après le match contre les enfants montrent un autre visage et enfin gagner une sélection or africaine c'est tout ce qu'on attend de la côte d'ivoire donc merci passé une agréable jeunie